Bonjour et bienvenue à notre vidéo tutoriel pour l'utilisation de Google Sites. Sur la première vidéo, ça va être pour vous montrer comment vous rangez à Google Sites pour en créer une. La première chose que vous voulez faire, c'est choisir l'icône Mature après que vous avez assuré que vous êtes logué dans votre compte CSC Providence. Donc, en mettant votre curseur par-dessus l'image, ça va indiquer le courriel dont vous êtes logué. Si vous êtes logué avec un compte personnel, faisiez le changement à votre compte de CSC Providence. Par la suite, en choisissant l'icône Mature, vous allez voir que l'option de Google Sites va apparaître. C'est cette option-là qu'on va choisir. Ça va nous amener directement ici. Donc, vos vieux Google Sites, les uns que vous avez créés auparavant, vont apparaître comme site récent, comme option. Et en haut ici, c'est vos options pour créer un site. Donc, il y a l'option de vide. On va voir celui-là par la suite parce que c'est vraiment un Google Sites qui va s'ouvrir. Vous allez falloir créer tous les éléments du site. C'est encore très facile à utiliser. Mais il y a aussi sorti avec des différents formats. Donc, le premier, il y a Dossier de présentation. Donc, ceci, c'est en format de présentation. Donc, le voici, l'option de dossier de présentation. Donc, souvent, cette option va être utilisée pour créer un portfolio. Ça peut être utilisé pour les élèves à vraiment se soumettre sur leur tâche. Il y a l'option de « Accueil » déjà là pour vous. Une option de « Biographie ». Donc, il y a déjà des onglets gérés vers l'option de présentation. Essentiellement, une autre idée comme « Portfolio ». Si nous allons retourner à Google Sites, on va voir, on va aller explorer autres options. Si on va pèser l'icône de sites, ça va nous ramener. On a l'option de « Portefailles d'élèves ». Donc, cette option ici, encore semblable à l'idée de « Portfolio ». Mais ici, on cherche vraiment l'utilisation des activités, soumission des travaux, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt pour un parcours scolaire dont l'élève va être capable de vous soumettre sur des éléments. Ou, encore une fois, il y a les options de « Portfolio ». Donc, les deux sont là comme option déjà générée pour vous. En retournant à site, on va aller explorer les autres. Il y a aussi l'option de « Club ». Donc, celui-ci peut être très utile si vous avez créé un club ou une équipe sportive à votre école, un genre de parascolaire. Et là, vous pouvez afficher les annonces. Vous pouvez mettre sur les événements à jour. Tu peux insérer un agenda avec, disons, les activités ou les joutes, quoi que ce soit, dépendant de votre club ou votre activité. Et là, par la suite, tu peux aussi afficher des événements passés, qui inclut des photos, ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est un site qui est déjà pas mal construit pour vous. Ce serait de juste remplir avec vos informations que vous désirez insérer. Prochainement, il y a l'option de « Classe ». Donc, il y a plusieurs enseignants qui aiment mettre sur leur classe en Google Sites, dont ils peuvent avoir affiché leur présentation, leur tâche, ainsi de suite. Donc, il y a un accueil, un emploi du temps, ainsi de suite. Il y a des présentations de la classe. Encore une fois, tout est modifiable, mais c'est déjà un format créé pour vous, dont vous avez un peu moins de travail à créer dès le début. Dernièrement, il y a l'option de « Événements ». Donc, disons que vous allez avoir un événement à votre école, que vous êtes hôte et que vous voulez créer un site pour les gens qui peuvent venir pour chercher plus d'informations. Peut-être « Soirée de parents ». Vous pouvez le mettre en version de Google Sites. Donc, encore une fois, il y a des options de programme, intervenants, ainsi de suite. Mais c'est juste un format à suivre. On va voir comment modifier un site, et tous ces sites sont toujours modifiables, même si le format est déjà construit pour vous. Dernièrement, on va aller voir l'option « Vides ». Donc, il n'y a pas une énorme différence, mais il y a juste une feuille qui va apparaître, une page, disons. Donc, il n'y a pas d'onglet, il n'y a pas d'autres options déjà construites pour vous. Il n'y a pas une mise en page déjà construite. Mais vous pouvez tout le gérer et créer comme vous voulez. Donc, voilà les éléments pour comment originalement créer votre Google Sites. S'il vous plaît, suivez nos autres vidéos pour voir comment le personnaliser à votre Google. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501